Non, non, je n'ai pas peur. Il ne faut pas avoir peur, je ne sais pas de quoi j'aurais peur. Parce que je me dis, je traversais le pire. Je traversais le pire et c'est un devoir pour moi de partager cette expérience avec les autres. Il ne faut pas avoir peur quand on fait un truc qui est bien. Avant Corona, la liberté de circulation était très difficile. Et maintenant avec Corona, elle est encore plus difficile. Elle est encore plus difficile parce qu'il y a encore plus de restrictions pour pouvoir voyager que tu dois respecter. Et aussi même pour ceux qui demandent le visa, la procédure, souvent elle prend beaucoup. J'ai dû traverser beaucoup de frontières illégalement, avec beaucoup de risques. Si tu es sans papier, tu ne vas pas être facile de te déplacer. Ce n'est vraiment pas facile de trouver un visa pour venir en Europe. A moins que tu sois un étudiant, et aussi ça dépend des conditions dans lesquelles tu vis, si ta famille est bien, à l'aise, avoir beaucoup d'argent, tranquille. Là tu peux, mais si tu n'as pas les moyens. T'obtenir un visa, tu vas devoir passer par le désert ou la Méditerranée. C'est mettre des personnes en danger. Le plus pire, c'est d'essayer de rejoindre un pays et que tu trouves la mort. Beaucoup de gens meurent sur cette route. Des enfants, des femmes, des jeunes. Voilà, c'est ça mon expérience. Ce que j'ai vu... Ce n'est pas facile pour ceux qui se déplacent. Et c'est des êtres humains qui ont envie d'une vie meilleure, trouver un endroit meilleur, là où ils peuvent fonder une famille, fonder une vie meilleure. Et ils sont criminalisés, ils sont tués, maltraités. Ils sont maltraités. Je commençais avec Dugu Tekinibi, depuis le Maroc. C'était d'abord un groupe que j'avais créé sur Facebook. Et avec ce groupe, j'essayais de partager la météo avec les amis. Parce que quand on devait traverser la Méditerranée, moi, je regardais souvent le temps, la météo, s'il était bon ou la mer était bonne ou elle était mauvaise. Et c'est au fur et à mesure que j'ai créé Vagabond quand je suis rentré en Europe. Parce que quand j'étais en Afrique, j'avais une imagination de l'Europe, de l'aventure. Et j'ai vécu la réalité et je devais la transmettre aux autres. Je le présente comme Vagabond, la page que je gère sur Facebook. J'ai commencé, je pense, en 2018. C'est le travail que je fais en tant qu'activiste pour les droits humains et la liberté de circulation. J'essaie de rendre visible ce qui se passe sur l'immigration clandestine. J'essaie de partager les informations avec les jeunes en Afrique, les familles, pour que les gens aient la vraie réalité de l'immigration et sachent vraiment ce qui se passe. Comment les gens traversent la Méditerranée, avec les bateaux ? Et nous avons souvent des publications sur des gens qu'on recherche, qui sont recherchés par leur famille. Et du coup, certains nous écrivent quand ils ont besoin de chercher une personne qui n'ont pas vu. Mes abonnés sont plus des jeunes, qui sont entre 18 et 25, 30. La majorité sont de l'Afrique de l'Ouest, Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc, Libye. On est peut-être à 20 000 abonnés. Bon, avant la pandémie, j'allais à des manifestations. Et maintenant, c'est plus difficile avec le Corona de se regrouper ou de faire des démonstrations. Je fais ma manifestation sur Facebook avec Vagabond. On essaie de dénoncer tous les jours. J'ai appris que les gens ont besoin de liberté. Pour moi, la liberté de circulation, c'est d'abord un droit pour moi, un droit fondamental pour tout un être humain. Et souvent, cette liberté, ce droit bafoué, elle n'est pas permis à cette personne. C'est une injustice. Si des gens prennent beaucoup de risques, qu'ils essaient de traverser des déserts, c'est parce que là où ils sont, soit il y a la guerre, ou il y a un truc qui ne va pas. La liberté de circulation, elle doit être égale pour tout le monde, pas seulement pour un groupe de personnes qui peuvent voyager avec un bon passeport et les autres. Nous avons tous, je ne sais pas, je peux le dire, une mission sur cette terre. Et permettre aussi à la nouvelle génération d'avoir une meilleure vie, faire que les choses continuent. Tout le monde doit faire un effort pour que les choses changent. Sous-titrage Société Radio-Canada